J'ai dit à mon épouse, on arrête tout. Ça, ça n'a plus de chance. Mario Pelchat avait déjà vendu 9 000 des 11 000 billets disponibles pour ses 45 spectacles prévus au domaine Pelchat-le-Maître-Auger cet été, à Saint-Joseph-du-Lac. Les billets devront être remboursés et 35 emplois à son vignoble seront perdus. On est devant un code de sur-bureaucratisation et sur-réglementation absolument inutile. C'est une ordonnance de la Commission de la Protection du territoire agricole du Québec, qui a reçu une plainte concernant les concerts. L'annonce a surpris le chanteur, qui pensait avoir obtenu toutes les autorisations requises. Permis de la municipalité, permis de la RACJ, Région des alcools, permis du MAPAC. On s'imagine que tout est... On est en règle, on affiche nos permis, on fait les choses comme il se doit. Mario Pelchat affirme avoir négocié de bonne foi avec la CPTAQ pour tenter de révoquer l'ordonnance, dans laquelle on peut notamment lire qu'il a largement dépassé la capacité autorisée de 100 personnes pour ses spectacles. La Commission rapporte que le chanteur a greffé à son projet de nombreux usages autres qu'agricoles qui avaient été spécifiquement interdits. Questionné au sujet du domaine Pelchat-le-Maître Auger, le ministre de l'Agriculture a plaidé qu'il ne pouvait pas agir dans le dossier. La CPTAQ, c'est un organisme qui est complètement indépendant. Le ministère ou le ministre n'ont pas de lien. Bien, j'ai pas à commenter honnêtement les décisions de la CPTAQ. Une chose que je sais, c'est que l'agrotourisme, c'est vraiment très important. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a qualifié la situation d'absurde et estime que la loi devrait être changée pour simplifier la tenue d'événements comme des spectacles ou des mariages en milieu agricole. J'ai parlé à Mario Pelchat ce matin. Je lui ai offert mon soutien. Un gouvernement du Parti québécois va réformer la loi sur la protection du territoire agricole dans l'esprit de mieux protéger les bonnes terres agricoles et de permettre des activités qui sont absolument inoffensives. Il y a donc peu d'espoir pour les spectacles de Mario Pelchat cet été. Mais une consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles est en cours. Et l'agrotourisme est à l'agenda. Christine Manzo, TVA Nouvelles, à Montréal.